bismillahirrahmanirrahim concours de médecine 2021 l'épreuve thalmat astuces techniques dans cette vidéo on va voir la deuxième partie les nombres complexes. Nous avons cinq questions donc déroule la pause de la vidéo. Nous allons dérouler les cinq exercices avant de voir la correction. La première question Q63 les quatre cents nombres complexes. Nous avons le nombre complexe lié à 7 moins 15i sur 15 plus 7i puissance 2021 est égale soit i moins 1 7 moins 15i moins i 7 plus 15i donc soit z est égale à son nombre complexe. 7 moins 15i sur 15 plus 7i puissance 2021. Donc ce qu'il faut remarquer il y a qu'il y a une relation entre numérateurs et dénomérateurs. Cette relation entre 7, 7, 15, 15 donc qu'il y a un atome entre i et entre i et entre i et le moins i. C'est donc pour simplifier l'écriture avant de trouver des calculs directs. c'est donc avoir remarqués. On va voir si il y a un atome entre i et le plus moins i. Nous allons 11 avec internet online alors on va quelques flux de prêts. Nous allons nous des usages entre et entendre 3 15,Strategge sur 15i et donc c'est le plus ça. determine de 15 plus 7i le tout à la puissance 2021 voilà donc z est égal à moins i puissance 2021 on fait 7i plus 15 donc il y a une autre façon c'est-à-dire qu'on va dire 15 plus 7i numérateur, dénumérateur on va dire qu'on va s'assurer la même chose on va s'assurer moins i mais on va faire un peu de calcul on va s'assurer le minimum de calcul donc on va s'assurer moins i puissance 2021 donc il faut savoir les puissances de i donc on va s'assurer que les puissances de i ou les puissances de moins i donc on va s'assurer que 2021 on va s'assurer qu'on va s'assurer à ce qui est divisible par 4 donc le nombre divisible par 4 c'est 2020 donc c'est égal à moins i multiplié par moins i puissance 2020 donc moins i puissance 2020 2020 c'est un multiple de 4 donc moins i puissance 2020 a déterminé 1 donc z est égal à moins i donc multiplié par moins i puissance 4 au 2020 sur 4 a déterminé 5500 donc peu importe ce nombre le moyenne moins i puissance 4 c'est 1 donc a déterminé z égale à moins i donc la réponse qu'il faut cocher c'est la réponse d tu te remarques ici il faut savoir les puissances de i i puissance p la p appartenant à r c'est qu'on a le nombre d'après le nombre de p c'est qu'on a le résultat le reste de la division de p sur 4 il n'y a qu'un p c'est un multiple de 4 il n'y a qu'unka il n'y a qu'un p sur 4 il n'y a qu'un p à 4 le reste est un donc il n'y a qu'un p est égal à i donc on a 9 i puissance 9 c'est i on a 13 i puissance 13 c'est 1 C'est-à-dire que P est égal à 4N plus 2. Donc, si P est égal à 4, le reste est égal à 2. Donc, I puissance P est égal à moins 1. C'est un nombre pair, mais il n'est pas multiple de 4. Donc, 6, I puissance 6, I puissance 10, donc, il est égal à moins 1. Ou si P est égal à 4N plus 3, c'est-à-dire que si P est égal à 4, il est égal à 3. Donc, il est égal à I puissance P est égal à moins I. Voilà les puissances 2 de I. Donc, on a la puissance sur 4, on a le reste. Donc, on a le fait qu'on a le fait pour qu'on a le calcul. Pour la deuxième question, Q66, dans l'ensemble C, on a le module de Z, Z bar est égal à 15 moins 20 I, alors le module de 1 plus IZ est égal. Donc, on a les 5 réponses, il faut choisir la bonne réponse. Premièrement, on a le module de 1 plus I fois Z est égal au module de 1 de 1 plus I fois module de Z. Voilà. Donc, le module de 1 plus I, c'est racine de 2 fois module de Z. Donc, on a dit, je suis en train d'avoir l'exercice, puisque je ne vais pas faire, je vais vous dire la correction, je vais vous dire. Donc, il faut chercher module de Z. Module de Z, on a le fait, on a le fait. Donc, on va chercher le module de ce nombre, c'est-à-dire le module de Z, Z bar est égal au module de le nombre 15 moins 20 I. On va dire qu'il y a 5 en facteur pour minimiser les calculs. Donc, c'est 5 module de 3 moins 4 I. Voilà. Donc, le module 1 de Z, Z bar est égal au module de Z, module module Z, c'est-à-dire module de Z, on a module de Z bar. Donc, c'est égal à 5, le module de 3 moins 4 I, c'est le carré de 3, c'est 9, plus le carré de 4, c'est 16. Le module de Z, le module de Z bar, on a Z bar au Z, on a 9 modules. Donc, Z, le module de Z au carré, est égal à 5 fois racine de 25, qui est égal à 5 fois 5, c'est 25, c'est-à-dire il est égal à 5 au carré. Donc, module de Z est égal à 5. Le module de 1 plus I Z, il va être 5 module de Z, c'est-à-dire 5 racine de 2. Donc, la réponse qu'il faut cocher, c'est la réponse E. La question Q71, dans l'ensemble C, Z est égal à 1 plus I, facteur de 1 plus racine de 2. Donc, il y a les 5 réponses, on a le module de Z, on a l'argument de Z. Donc, il va être égal à 3, soit plus sur 8, soit égal à plus sur 8. Parmi les astuces, lesquels nous avons fait le nombre complexe, il y a la représentation géométrique. La représentation géométrique de ce nombre complexe, c'est-à-dire que nous avons fait la solution. Nous avons fait un exemple ici, Z est égal à 1 plus I, facteur de 1 plus racine de 2. Nous allons le représenter dans le plan complexe. Nous avons fait un plan complexe ici. Donc, nous avons la partie réelle, c'est 1. La partie imaginaire, c'est 1 plus racine de 2. 1 plus racine de 2, le décor de 2, c'est 2,4. Nous avons 1, 2, voilà, 2. Nous avons le décor de 2. Donc, nous avons fait le nombre complexe, qui est 1, voilà, le point M, l'image du point Z. Voilà. Donc, nous avons le point M, l'image du point Z. Voilà, nous avons l'argument, l'argument du nombre Z. La représentation géométrique du nombre Z, il y a cette. Donc, nous avons, le 3 pi sur 8 et pi sur 8, ce sont complémentaires, c'est-à-dire, la sonde géométrique du nombre Z. Donc, nous avons deux angles, l'un qui est pi sur 8, l'un qui est 3 pi sur 8. Donc, d'après la représentation, l'argument du Z, c'est-à-dire, l'angle, il y a une mesure qui vient là, il y a une 3 pi sur 8. Voilà l'argument du nombre Z. Donc, l'argument du nombre Z, c'est, c'est 3 pi sur 8, nous allons éliminer quelques réponses, la réponse D, éliminer A, ou la réponse B, éliminer A. Nous allons faire le module de Z. Donc, le module de Z, nous allons faire un exemple. Donc, le module de Z, c'est, c'est racine de 1 plus au carré, plus 1 plus racine de 2 au carré. Donc, le module de Z est égal à racine, donc, nous avons 1 plus le carré de 2, c'est 2, 3 plus 1, c'est 4, plus 2, racine de 2. 2 en facteur, racine 2 en facteur, donc, racine de 2, facteur de, nous avons 2, plus racine de 2. Donc, pour avoir un consinus, soit le consinus de L pi sur 8, ou le consinus de L 3 pi sur 8, nous allons éliminer la juge, nous allons éliminer. Donc, le module de Z est égal à 2, racine de 2, racine de 2, plus racine de 2, sur 2. Voilà le module de Z. Donc, on dit, les réponses, les réponses, sont A ou A, ou C. Donc, il faut chercher cosinus pi sur 8, ou la cosinus 3 pi sur 8. Donc, on va calculer cosinus pi sur 8. Donc, il a appris la cosinus pi sur 8, nous allons éliminer la cosinus pi sur 8. Nous allons éliminer la cosinus pi sur 8, nous allons dire cosinus 3 pi sur 8. La formule, pour nous éliminer la cosinus pi sur 8, il y a la relation avec cosinus pi sur 4, il y a pi sur 8, ou la pi sur 4 est égal à 2 fois pi sur 8. C'est-à-dire, cosinus de 2x est égal à 2 fois cos carré de x, moins, avec x ou à pi sur 8. Donc, nous allons éliminer la cosinus pi sur 4, est égal à 2 fois cosinus carré de pi sur 8, moins, donc, pi sur 4, le cosinus d'il y a la racine de 2 sur 2, moins 1 de l'autre côté, plus 1, est égal à 2 fois cosinus carré pi sur 8. Donc, nous allons éliminer la cosinus carré de pi sur 8, c'est égal à 2 plus racine de 2 sur 2, moins 1 de l'autre côté de 2 sur 4. Cosinus de pi sur 8, c'est positif. Donc, cosinus pi sur 8 est égal à racine de 2 plus racine de 2 sur 2, puisque cosinus d'il y a pi sur 8, il est strictement positif. Donc, voilà maintenant une chauffe en carré. Un des cosinus de pi sur 8, ou à racine de 2 plus racine de 2 sur 2, ou un des nels module de z est égal à 2 fois racine de 2, fois racine de 2 plus racine de 2 sur 2, le ou un des cosinus d'il y a pi sur 8. Donc, la réponse qu'il faut cocher, il y a la réponse à 2 racine de 2 cosinus pi sur 8, ou à le module de z, ou à l'argument ou à 3 pi sur 8. Donc, la question qu'il faut cocher, c'est la question A. Passons maintenant à la correction de l'exercice. Donc, ce sont des astuces, mais je ne sais pas si c'est la solution. Donc, d'abord, en une photo, la correction de l'exercice. Donc, z est égal à 1 plus i, plus i racine de 2. Donc, on va voir la suite de la correction. On va dire, on va faire un plus i sous forme trigonome, et il faut l'écriture exponentielle, mais i racine de 2. Donc, z est égal. Donc, 1 plus i, donc, le module, c'est racine de 2, facteur, donc, il y a, c'est racine de 2 sur 2, plus i racine de 2 sur 2, plus i racine de 2. Donc, il y a, racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2, c'est un nombre imaginaire, c'est racine de 2 exponentielle, i sur 2. Racine de 2 en facteur, donc, z est égal à racine de 2, facteur de exponentielle, i pi sur 4, plus exponentielle, i pi sur 2, voilà. Donc, z est égal à racine de 2, facteur de exponentielle, i pi sur 4, plus exponentielle, i pi sur 2. Donc, il y a, d'abord, pour, si on ne met pas de problème, la somme de deux nombres, de deux nombres complexes, dans le module 1, on peut donner des formules, soit la somme, soit la différence, dans le cadre de la somme, la somme, il y a des formules, il y a un certain nombre complexe, c'est-à-dire, donc, la quantité E, i θ, plus exponentielle, i θ', donc, la quantité E, la somme, la somme, est égale à 2 fois, donc, est égale à 2 fois, cosinus de θ, moins θ', sur 2, en facteur, de exponentielle, i θ, plus θ', sur 2, la première formule, la deuxième formule, soit la différence, exponentielle, i θ, moins exponentielle, i θ', est égale à 2i, sinus, θ, moins θ', sur 2, exponentielle, i, θ, plus θ', sur 2, voilà les deux formules, lesquels, nous avons la somme, de deux nombres complexes, dans le module 1, la somme, nous avons la différence, dans le taux, comme la somme, on n'a pas pu faire les marches, nous ne pouvons pas atteindre, donc, il n'a pas une piste à la fala, sans limite, mais la somme, lesquels, nous avons, 아?, ces deux formules, nous avons, que nous avons, à la nouvelle formule, qu'on peut l'avoir, à la même fête, sur le taux, il y a pi sur 4, on dit il y a pi sur 2 donc on va acheter z est égale c'est une forme de la formule donc elle est étonnée 2 fois 2 racines de 2 cosinus pi sur 4 moins pi sur 2 le tout sur 2 exponentielle la somme pi sur 4 plus pi sur 2 le tout sur 2 on dit qu'on est égale à 2 racines de 2 cosinus pi sur 4 moins pi sur 2 c'est moins pi sur 4 sur 2 c'est moins pi sur 8 donc cosinus c pi sur 8 ou cosinus d'l moins pi sur 8 donc c'est cosinus pi sur 8 on a exponentielle i pi sur 4 plus pi sur 2 sur 2 on a le même dénominateur c'est 4 on est étonné pi plus 2 pi c'est 3 pi sur 4 sur 2 donc c'est 3 pi sur 8 voilà z de module 2 racines de 2 cospi sur 8 et d'argument 3 pi sur 8 bon pour la question bon pour la question Q75 bon l'ensemble z z on a module de z1 est égale à module de z2 est égale à 1 le module de la somme est égale à racine de 3 on va chercher le module de la différence z1 moins z bon pour l'astuce de l'exercice qui est égale à la réprésentation géométrique sur le nombre complexe qui est égale à z donc on va essayer de mettre ces données sur le plan complexe on a un point de z on a un point de z l'image de z1 on va chercher le module de l'océ a 1 on va chercher le module de la somme on va chercher la racine de 3 donc la racine de 3 est égale à 1 1,7 en arrière donc c'est le point l'image de z1 plus z2 voilà alors qu'est-ce qu'on va chercher on va chercher z2 on va chercher z2 pour qu'il y ait un parallélogramme c'est le 3 sommet de la parallélogramme on va chercher le 4ème le 4ème sommet il y a un module qui est z2 c'est c1 donc on va chercher le matériel géométrique pour qu'il y ait la figure ou la la figure on va chercher la réponse juste bon tout d'abord on va chercher la réponse ici parce que le module de z1 moins z2 inférieur toujours module de z1 plus module de z2 qui est égale à 2 donc on va chercher la réponse 3 la réponse b qui est 3 on va chercher la réponse donc on va chercher la réponse on va chercher le matériel géométrique c'est ce qu'il y a il y a le compas la règle rapporteur et l'écart c'est de l'orien pour qu'il y ait ce que tu utilises dans le temps donc on va chercher un parallélogramme ici on va chercher un point quelque part sur le sac il y a le module de z1 donc on va chercher le module de z2 voilà le module de z2 le point m2 l'image de z2 voilà on va chercher le module de z1 plus z2 d'abord on va chercher le module de z1 moins z2 et on va chercher z1 plus moins z2 l'opposé du point m2 pour pour représenter moins z2 donc donc à peu près voilà là l'image le point moins l'image du nombre complexe moins z2 nous allons chercher nous allons ressembler un parallélogramme ici afin que nous avons z1 moins z2 pourquoi il y a la somme nous allons nous allons là où l'on on coupe donc voilà le module de z1 moins z2 là le point l'image d'il z1 moins z2 donc je n'ai la réponse que nous allons choisir ici parce qu'il y a les réponses qui ont deux donc même qui ont deux parce qu'il y a la somme qui ont une figure mais je t'attende deux racine de trois c'est 1,7 donc on a dit quoi c'est qu'on est là racine de deux c'est 1,4 donc la réponse qu'il faut cocher c'est la réponse a donc le module de z1 moins z2 c'est 1 donc il y a la réponse qu'il faut cocher c'est la réponse a ce n'est pas une démonstration c'est pas une démonstration c'est pas une démonstration parce qu'on a le résultat on a quand même le résultat c'est pas une démonstration c'est une astuce la représentation géométrique au niveau des nombres complexes c'est qu'on a beaucoup donc ici quand le matériel compile ou dans la figure il y a le point il y a le module de z1 moins z2 exactement est égal à 1 donc il faut cocher la réponse a il faut toute la correction de l'exercice donc il y a le module z1 moins z2 donc il faut toujours donc il faut toujours le module de z au carré est égal à z z bar c'est un mot qui est égal à z donc il faut le carré de z1 moins z donc il est égal à z1 moins z2 facteur le conjugué le conjugué de z1 moins ze c'est le conjugué de z1 moins le conjugué de z donc après les calculs donc il y a z1 z1 bar moins z1 z2 bar moins z2 z1 bar moins moins c'est plus z2 z2 bar donc quand il faut il y a z1 z1 bar donc donc c'est z1 module de z1 au carré il y a moins z1 z2 bar moins z2 z1 bar il y a plus le module de z2 au carré donc finalement je vais te tenir le module de z1 c'est 1 le module de z2 c'est 1 donc c'est 2 moins en facteur z1 z2 bar plus z2 z1 bar voilà donc pour avoir le module de z1 moins z2 il suffit de cette quantité cette quantité nous allons le faire le fait que le module de z1 plus z2 est égal à la racine de 3 z1 plus z2 le module de z1 plus z2 est égal à la racine de 3 c'est 3 le carré donc le carré de z1 plus z2 est égal à 3 donc le même calcul qui nous avons ici est-ce que nous avons ici donc de même z1 plus z2 le facteur de z1 plus z2 est égal à 3 le même calcul on dit plus z1 plus z1 bar donc est égal à 3 ça veut dire que la quantité cherchée z1 z2 bar plus z2 z1 bar est égal à 3 moins 2 est égal à 1 donc le module de z1 moins z2 bar est égal à 2 moins 1 est égal à 1 donc le module de z1 moins z2 est égal à c'est 1 la question Q79 dans le plan complexe mené des repères autonomie direct Ouv alpha strictement entre 0 et 2 en échouvant l'équation deuxième degré de solution z1 z2 z2 moins sinus 2 alpha plus sinus carré alpha est égal à 0 donc on va chercher la valeur de alpha pour lesquelles ou bien pour laquelle les points O M d'affixe z1 M d'affixe z2 sont les sommets d'un triangle équilatère premièrement nous allons faire l'équation de deuxième degré c'est une équation à coefficient réelle d'accord mais nous avons le paramètre alpha nous avons le paramètre alpha c'est le paramètre alpha nous avons un nombre réel quelconque avec alpha compris strictement 0 et puis sur 2 donc les élèves de sciences ex m'ont les équations un paramètre ce n'est pas un problème ce sont des calculs on va faire les solutions de cette équation en fonction de alpha ou à des choses donc au premier lieu on a l'équation donc on a z carré moins sinus 2 alpha fois z plus sinus carré de alpha est égal à 0 voilà donc première chose à faire on va faire les racines z1 z2 en fonction de alpha on va la condition sur alpha parce qu'il y a deux sont d'un triangle équilatéral donc premièrement بالنسبة à sinus 2 alpha on va faire ça mais sinus 2 alpha est égal à 2 fois sinus alpha cos alpha c'est c'est de la transformation parce qu'il y a sinus alpha c'est sinus alpha afin qu'il y a factorisé donc il y a z carré moins 2 sinus alpha cos alpha fois z plus sinus carré de alpha est égal à 0 voilà notre équation donc on va dire delta ou là delta prime puis ça on a un 2 donc on va dire delta prime donc est égal à sinus alpha cos alpha au carré moins assez moins sinus carré de alpha voilà delta prime on va dire delta prime est égal à b' carré moins c'est 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 b' qui est égal à 2 b' afin de s'assurer à les racines qui s'amplifia dans le résultat qui s'amplifia qui s'amplifia et on va dire delta qui s'amplifia delta donc qui s'amplifia delta est on va dire delta prime afin d'amifia les solutions bien simplifiées donc c'est la même chose donc delta prime maintenant il y a sinus carré de alpha cos carré de alpha factorisé sin carré de alpha donc c'est sin carré de alpha facteur de cos carré alpha moins moins 1 cos carré alpha moins 1 il y a moins sinus carré alpha il y en a 1 moins cos carré alpha c'est sinus carré alpha donc delta prime est égal à moins sinus carré de alpha fois sinus carré de alpha delta prime est égal à moins sinus puissance 4 de alpha donc tu vas sous forme d'un carré c'est i sinus carré de alpha au carré donc donc les racines donc z1 a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit moins b prime c'est à dire sinus alpha cos alpha plus i sinus alpha donc l'écriture au détail on a dit 2 il y a 2 et il y a 2 semi simplifié autant qu'on a qui a un qui a un qui a un résultat bien simplifié donc on va z2 et voir le conjugué diel z1 donc on a z1 il y a sin sin alpha en facteur donc c'est sin alpha facteur de cos alpha plus i sin alpha qui est égal à sin alpha exponentielle i alpha puisque sinus alpha est strictement positif il est compréhente à 0 et sur 2 donc l'écriture de module sinus alpha et d'argument alpha il y a z2 donc il y a sin alpha facteur de cos alpha moins i sin alpha donc il y a l'argument qui est moins alpha donc il y a sin alpha comme module exponentielle moins i alpha moins alpha qui est l'argument de z2 donc il y a les solutions donc la valeur pour laquelle il y a l'argument alpha donc afin que il y a l'argument om1 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 m2 en triangle équilibré toujours nous allons faire la présentation géométrique afin que nous avance le résultat dans le plan complexe c'est un schéma explicatif c'est un schéma 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 z1 l'image z1 où il y a l'argument de z1 qui est alfa avec le z2 le conjugué de z1 il y a m2 z2 où l'argument de z1 est moins alpha voilà il y a O où il y a le triangle om1 m2 est un triangle équilatéral c'est un des angles de z1 qui est pi sur 3 moins pi sur 3 c'est un des angles qui est alpha plus alpha la mesure de z2 alpha est égale pi sur 3 moins pi sur 3 peu importe donc on va dire que pi sur 3 les solutions sont toujours positives donc implique qu'alpha est égale à pi sur 6 voilà la réponse donc la réponse qu'il faut cocher c'est la réponse d voilà donc on va expliquer la dernière étape on a om1 om2 un triangle équilatéral ça veut dire quoi ça veut dire que l'angle om2 om1 par exemple l'angle est là on a la mesure de z1 soit pi sur 3 soit moins pi sur 3 modulo de pi on a l'angle est là on a l'argument de z1 moins 0 c'est z1 sur z2 moins 0 c'est z2 donc l'argument de l'angle complexe c'est plus ou moins pi sur 3 modulo de pi ça veut dire que l'argument diel z1 moins l'argument diel z2 est égale pi ou moins pi sur 3 modulo de pi donc on a alpha moins moins alpha c'est 2 alpha donc 2 alpha est égale à plus ou moins pi sur 3 modulo de pi ça veut dire que alpha est égale à plus ou moins pi sur 6 modulo pi donc la réponse juste si il y a alpha est égale à pi sur 6 elle a savent les réponses les n'a n'a alpha entre 0 et pi sur 2 donc à la prochaine vidéo en ch'Allah et merci abonnez-vous Sous-titrage ST' 501